Sur le coup, bien je m'aventure dans la connue avec vous. J'avais très envie de partager avec vous ce projet que j'avais déjà effleuré du bout des doigts il y a quelques années. Et avant d'aller plus loin, autant vous en faire profiter également, après tout. Bon, pour remettre un peu l'histoire dans son contexte, tout a commencé il y a quelques années avec l'envie de faire un PC gaming à moindre coût. Avec une machine qui valait quelques milliers d'euros dix ans par avant, mais qui avait un prix tout à fait abordable en occasion. Les workstations. Et j'ai donc créé un PC gaming sur base d'un HP Z600 équipé d'un dual CPU Xeon X5660. 6 coeurs physiques, leur processeur, 12 threads. Bref, autant dire que j'avais une petite bête de compète. 64Go de RAM avec une 1060Ti 6Go. Et j'avoue que c'était le pied, hein. Et le but ultime était surtout d'en faire un serveur, un raid évidemment, capable de faire des multitâches sans trop sourcier. Et ça le faisait aussi. Cependant, il y avait quand même quelques petites contraintes. D'abord, c'était bruyant. Il y avait un nombre incroyable de ventilateurs. Et bien évidemment, qui dit HP, dit connectique HP. Et donc architecture HP. Et à moins de jouer aux bricoleurs pour remplacer les fans par des plus silencieux, il s'avérait que cette épopée était de plus en plus coûteuse. La limitation des stockages des disques durs. Et puis son architecture était tellement bien pensée qu'il fallait utiliser des caddies. C'était très coûteux d'ailleurs pour placer ces disques durs. Et au pire, on pouvait éventuellement bricoler au hasard pour les faire tenir, sont pour autant qu'ils soient fixés. Et pour ça, je te dis merci HP. Bref, beaucoup d'avantages, mais tout autant de contraintes. Et puis voilà. Je vous avoue que je n'y connais absolument rien aux serveurs de type REC. Mais j'ai toujours été séduit par l'idée qu'ils puissent disposer d'une puissance de calcul et de capacité de mémoire assez impressionnante. Et finalement, après avoir écumé des sites de vente, j'en ai trouvé un. Il s'agit d'un Dell PowerEdge R710 équipé de deux Xeon E5530. Bon ok, ce n'est pas la folie, on est bien d'accord. 4 coeurs, 8 threads, 24Go de RAM. Et en bonus, 4 disques durs de 500Go. Bon, ce n'est pas le top top. On est bien d'accord, mais pour le prix que j'ai payé, j'ai encore une toute petite réserve à me permettre pour pouvoir faire un upgrade. Et c'est justement ce que je voulais faire avec vous. Et puis ce sera aussi la possibilité de vous montrer l'évolution de l'engin. Et le but du jeu avec cette machine, c'est d'en apprendre davantage et avec vous aussi. Dans un premier temps, installer Unred par exemple, ou autre système d'exploitation, et finalement définir les avantages d'un achat d'une telle machine dans une utilisation domestique. Et à ce sujet justement, n'hésitez pas à laisser un commentaire, apportez-moi aussi vos lumières pour que je puisse avancer et partager ces connaissances avec l'ensemble de la communauté. J'ai bien quelques petites idées, comme par exemple créer mon serveur TeamSpeak pour les e-gamer de la maison, un serveur Minecraft pour le futur architecte, un bloqueur de pub, un stockage de médias avec traitement vidéo, etc. etc. Bref, les possibilités seront infinies, et du moins j'espère que vous pourrez aussi m'apporter quelques-unes de vos idées. En attendant, moi je vous propose de faire le tour de la bestiole, et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a à nous proposer, et comment elle est présentée dans son architecture. Ça vous parle ? Ça tombe super bien ? C'est par là que ça se passe. Eh bien c'est officiel d'ailleurs, je pense que le facteur me déteste, vu la taille du colis. La boîte de livraison est non seulement encombrante, mais elle est hyper lourde, ça promet. Un petit bonus en plus, ce sont les caddies vierges, c'est-à-dire qu'ils permettent de boucher les emplacements inoccupés par les disques durs. 48 cm de largeur, une hauteur d'à peine 10 cm, et une profondeur de 72 cm. C'est ce qu'on appelle une belle bête pour un poids d'environ 26 kg. A l'arrière on retrouve une connectique série, un port VGA, deux USB et quatre ports Ethernet 1 gigabit seconde. Ainsi qu'une alimentation, et un emplacement prévu pour une seconde alimentation, bah si besoin. En façade, nous avons deux ports USB, une sortie VGA, un affichage LED, un lecteur optique, et six emplacements Hotswap, SATA et SAS. Les entrailles du serveur, ce sont cinq ventilateurs. En dessous du cache, c'est 24 gigas de DDR3, et deux processeurs Xeon. La carte contrôleur RET que je vais bientôt apprendre à apprivoiser. Et puis, si vous avez besoin d'un brushing spécial volume, et bien c'est maintenant parce que du côté nuisances sonores, on est au top. Et je ne résiste même pas à vous montrer tout ce dont nous sommes susceptibles de découvrir ensemble, comme sa configuration au BIOS qui est un peu atypique je trouve, son démarrage hyper méticuleux, sa gestion de la carte contrôleur RAID, et la possibilité de le contrôler à distance grâce à Hydrak. Vous l'aurez compris, c'est l'introduction, en tout cas le tout premier épisode, de justement une chronique que j'aimerais bien dédier à ce projet, que j'aimerais partager avec vous. Et j'espère en tout cas qu'elle anime aussi d'un certain engouement, autant que moi j'en ai, parce que je vous avoue franchement, je suis vraiment impatient de mettre la main dans le cambouis, et en apprendre davantage. Si vous avez des commentaires, des suggestions, ou même critiques bienveillantes, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, j'adore avoir de vos nouvelles. Et pour le reste, un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, et de cocher sur la petite cloche de notification, quelle que soit la petite action que vous effectuez autour de cette chaîne, elle permet justement à contribuer au référencement de celle-ci, si vous souhaitez justement l'avoir un tout petit peu plus se développer, grâce à une communauté très active. Et rien que pour ces quelques centaines d'abonnés que j'ai déjà, un grand merci du fond du cœur. Et pour le reste, ce petit clin d'œil de pétasse. Et puis jusqu'à notre prochaine rencontre, qui se fera très très prochainement, j'en suis sûr à certains, quoi que vous fassiez, faites le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada